Bon, faut vraiment que j'arrête de faire des plans pour cette série puisque je ne m'y tiens jamais. Alors, comme on peut le voir, le côté ouest de la ville a pas mal changé suite à une suggestion dans l'épisode précédent qui a fait qu'au final je suis parti là-dessus plutôt que sur ce qui était prévu de l'exploitation forestière et tout ça puisque j'étais très inspiré comme on peut le voir. Alors, la suggestion, il n'y avait pas d'image, d'habitude j'évite de me précipiter sur les suggestions sans images puisque ça demande des recherches et de s'y mettre de A à Z mais j'étais particulièrement inspiré par cette idée de grotte des sirènes puisque ça m'a permis de rajouter une falaise. Sans ça, je vois pas où est-ce que j'aurais pu la mettre à part éventuellement là-dedans mais ça me paraissait un petit peu proche du château ou du muraille. Bon, bref, ça m'a permis d'aménager le village de PNJ qu'on avait ici depuis le début qui était à moitié dans une faille et tout ça. Je savais pas du tout comment faire et j'avais aucune idée de comment faire une muraille propre pour fermer la ville dedans. Le problème a été réglé avec cette suggestion puisque, comme on peut le voir, j'ai surélevé tout le terrain pour en faire une giga falaise. J'ai aussi déplacé les maisons de PNJ dessus. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop changé leur apparence histoire de garder le village de PNJ Minecraft classique. J'ai rajouté deux, trois bricoles, j'ai déplacé un petit peu les maisons pour que ça s'étende, que ça prenne toute la place dispo. Mais ça, on va aller le visiter juste après. D'abord, autant commencer par l'attraction principale entre guillemets de l'épisode. Donc là, on a le bateau des pirates contre bandits qui sont venus se ravitailler à ce village-là et qui sont éventuellement venus chercher le trésor de la caverne. Comme c'est un petit peu un classique maintenant, j'ai repris l'Albatros que j'avais construit il y a très très longtemps. Plus j'avais refait sur ma première série Minecraft, j'avais aussi mis sur la série modée et puis tant qu'à faire, autant le mettre dans cette série aussi. Bien sûr, il y aura des bateaux originaux et tout ça, mais ça viendra après quand j'aurai un port. Là, donc, on a le bateau pirate. Où est mon équipage ? Ah, ils sont là. Je me suis fait chier à mettre des PNJ, à les bloquer avec des blocs barrières et tout ça. Il y en a d'ailleurs un qui a eu le temps de s'échapper et qui sera coincé ici à vie, on va dire que c'est Jack Sparrow. Donc, on a l'équipage qui se balade dans le batros, etc., etc. Il y a toujours les dortoirs, il y a la soute avec normalement un des PNJ. Ah, il est là, il se cache. Le poste de pilotage, etc., etc. Ceux qui suivent depuis longtemps, normalement, connaissent des gens et connaissent la référence. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ouais, on a un petit équipage de pirates qui attend là que le capitaine soit parti dans la grotte des sirènes. On va dire que c'est celui-là, le capitaine. T'as un torticolis ? Apparemment, il veut à tout prix regarder le bateau. Donc, le capitaine qui vient chercher le trésor de la grotte ou qui a peut-être un deal prévu à cet endroit-là. Alors, le problème, c'est qu'avec les shaders, on voit vraiment que dalle. J'ai mis un petit peu de lumière du soleil. Mais c'est visiblement pas suffisant, donc je vais temporairement repasser en vanille. Je crois que le jeu n'a pas trop aimé. Il n'a vraiment pas aimé. Bon, pas de l'accès à toi-ci. Alors, effectivement, ça est tout de suite plus moche, sans les shaders. Ça donne moins envie. Et puis, comme je viens de l'ouvrir, ça rame. Alors, on avait dit la grotte des sirènes. Alors, comme c'est du modé léger, je ne peux pas remettre les vraies sirènes comme on avait dans la série modé. Mais ça fera le boulot. Normalement, il y avait un squid, mais apparemment, il a des spawns. Mais donc, ouais, simple mais efficace. La grotte des sirènes, donc avec un bassin central. Une caverne qui s'étend un petit peu sur les hauteurs. On pourrait faire des tunnels pour aller plus loin. Il y a quelques richesses, des stalactites, des lianes un petit peu partout. Pour dire que c'est censé être abandonné. Qu'il n'y a pas trop de passages. À part les deux, trois deals pas très légaux. Qui ont lieu. Deux toits de l'araignée. Des boutons pour faire des petites pierres. Qui dépassent ce genre de choses. J'ai été obligé de mettre des torches. Puisque j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit quelque chose avec les shaders. Vu que ce n'est pas le cas, je pourrais éventuellement les enlever. Il y avait un passage secret. Je l'avais cassé là. Enfin, un possible passage secret. Mais actuellement, il n'y en a pas. Mais je pourrais casser ceci. Et faire un système en rat de stone. Pour que ça s'ouvre éventuellement avec ce bouton qui est là. Il pourrait y avoir ces deux blocs-lots qui reculent. Qui passent dans le mur. Et puis on pourrait avoir un tunnel qui nous mène quelque part ailleurs. Peut-être un tombeau souterrain. Où le capitaine a caché son trésor. Je ne sais pas. On pourrait s'arranger. Alors là, j'aimerais bien me barrer pour qu'on aille visiter le village. Par contre, si je remets le shader, est-ce que ça va cracher ? Ça a l'air de passer. Avec les bons, c'est mieux. Mais ça passe. Donc ouais, on va aller visiter un petit peu le village. Alors, on commence par ça. Puisque c'est en lien avec le bateau pirate. Donc on a une partie de l'équipage qui est partie avec une autre chaloupe. Et qui part donc chercher du ravitaillement de cargaison. Pas très très légal. C'est pour ça qu'ils empruntent le chemin des contrebandiers. Donc. Petit design de chaloupe. Que je trouve plutôt stylé. Avec les sticks de Placeable Items. Ça fait les rames. C'est bien. J'ai mis des blocs invisibles pour qu'évidemment, ces aboritis ne sautent pas à l'eau. Donc, il n'y a pas de requin. Mais s'il se retrouve là, ça ne fait pas le même effet. Donc ouais, petit ponton pour sa marée. Ici, on a donc une grue qui permet de descendre les marchandises. J'ai failli faire un système en commande bloc. Pour pouvoir le monter et le descendre. Le problème, c'est qu'avec un levier, je peux activer, interrompre plein de fois le système. Si ça a commencé une animation, je m'attends à ce que ça fout bien la merde. Donc, j'ai évité. Je n'avais pas envie de trop me prendre la tête et d'y passer une semaine juste pour un truc qui monte une plateforme et qui la redescend. Ça aurait été une grosse perte de temps à mon avis. Donc ouais, petit design de grue que je réutiliserai sûrement à d'autres endroits, peut-être un coup plus grand, sur le vrai port. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, puisque j'ai rien fait d'autre que cette région. Mais voilà. Petit village sur de la pierre. Du coup, j'ai essayé de mettre de la barrique pour casser un petit peu le gris ambiant. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Mais je ne sais pas quel autre bloc utiliser pour faire un peu de couleur sur le sol. À voir. Maintenant que voilà, petit mini-parc avec des arbres, des sièges, de quoi se poser tranquille. Je n'ai pas meublé l'intérieur des maisons de PNJ, puisque c'était des maisons de PNJ. Je n'avais pas envie de trop m'embêter, puisque ce n'était pas mon propre design. J'avais envie de laisser du Minecraft classique. Ici, on a un petit peu les halles au centre de la ville où ils se retrouvaient. Ça, c'était censé être un panneau d'affichage. Le truc, c'est que les maps sont très très buggées. Si je mets un item frame, si je l'active, que je la pose, et que je regarde droit devant, c'est tout buggé. Ça faisait pire. Quand je l'ai testé, on avait toutes les lignes de perspective en fil de fer. C'était très space. Ce n'est pas spécialement grave. On peut dire que c'est un marchand d'art. Petit stand, un petit peu de stockage. Je n'ai pas trouvé trop trop d'utilité à l'endroit. Mais les PNJ ont l'air d'apprécieux. Sinon, à part ça. On a un puits qui était déjà là. J'ai un tout petit peu amélioré le design. Mais rien de très folichon. Puisque le but était, comme je disais, de garder du Minecraft classique. Ici, on raccorde au quartier Riche. La première maison de la ville. Que d'ailleurs, j'avais fait le sous-sol. Avec un petit peu de stockage. Il y avait une cuisine, normalement, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Je ne crois pas que je suis revenu le montrer. Peut-être parce qu'il me restait tout ça à faire. Ouais, pas faux. Maintenant, il va falloir que je termine un jour. Peut-être qu'on y revienne. Je ne sais pas. Une fête avec des PNJ. Pourquoi pas. Maintenant, ici, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. J'avais pensé à un phare, mais ça me paraît un petit peu petit. Par contre, un phare, on pourrait le mettre sur cette île. Par contre, ça ne guidera pas les navires vers l'entrée principale de la ville. Ce serait peut-être mieux de le mettre là-dessus. Je ne sais pas. A voir. Est-ce qu'il y a qu'un dizaine de phares sympas ? Peut-être un peu plus médiéval, fantaisieux qu'un moderne ? Mais bon. Qu'est-ce que j'oublie ? L'écurie. L'écurie que certains auront peut-être reconnue, puisque c'est inspiré d'un bâtiment d'Edge Vampire 2. Avec donc, au rez-de-chaussée, les chevaux, j'ai la place pour 4 ou 5, je crois. 3 devant. Un quatrième l'or. Ah non, là, c'était des écuries. Enfin, là, c'était des box un peu plus. Donc, il y a la place pour 4 chevaux. Le terrain descend en pente pas trop abrupt, donc on pourrait descendre jusqu'à la mine comme ça. Et l'avantage de la grosse falaise, c'est que le royaume est plutôt bien délimité. Il suffirait éventuellement de bloquer ici. Et on a une défense pas trop mal. Tandis qu'avec le terrain qu'on avait avant, ça aurait été plutôt chiant. Bien sûr, on ne se fera jamais attaquer, mais autant avoir un truc logique. Donc, au-dessus de l'écurie, on a la maison du palfrenier, qui s'occupe des chevaux. Un truc plutôt simple, avec quelques bouquins pour quand ils s'emmerdent, quand personne vient louer les chevaux. De quoi faire à bouffer, de quoi dormir, de quoi stocker du bordel. Simple, mais efficace. J'ai pas le souvenir d'avoir terminé autre chose qu'on pourrait montrer. J'allais te dire, le prochain épisode, je vais faire je sais pas quoi, mais si je prévois encore quelque chose, je sens que je ne le ferai pas. Donc, on va rien prévoir, et puis ce sera la surprise. Ça va, tu t'ennuies pas trop, Jack Sparrow ? Ben alors quoi ? On va se laisser là-dessus. Au poste de vigie. Ah, ça me semble bien. Allez, salut, et à très bientôt, pour la suite de la Ville des Abonnés.